Président, la cérémonie du lancement officiel du programme du plan spatial marin, le Premier ministre, chef de gouvernement de la Transition, Raymond Dongsima, a invité les uns et les autres de l'univers de la protection marine à développer davantage la politique de protection de l'écosystème maritime national afin de conforter sa posture de leader. Le lancement ce jour du plan spatial maritime constitue le premier jalon des obligations que nous avons souscrites avec nos partenaires. Mesdames et Messieurs, j'aimerais rappeler qu'un travail a été effectué ces derniers mois afin de rendre opérationnel le Fonds de préservation de la biodiversité au Gabon. Un fonds fiduciaire qui devrait soutenir nos efforts dans la diversification de notre économie, aussi bien maritime que terrestre, car les Gabonais ont des besoins socio-économiques à satisfaire, surtout en matière de pêche, d'agriculture, du tourisme et ainsi de suite. Rappelant le rôle prééminent du pays dans les questions concernant la protection de la biodiversité marine, réitérées par le président de la République lors de la COP 28 à Dubaï, le numéro 1 du gouvernement gabonais exhorte à s'accommoder à la vision politique du président de la transition. J'insiste auprès des uns et des autres pour que nous débouchions sur des choses concrètes, qu'on soit capable de vendre en quelque sorte aux jeunes générations, parce que sinon ils en viendront à remettre en cause ces politiques que nous sommes là en train de mettre en jeu. J'invite donc les partenaires qui seront impliqués dans la mise en œuvre du programme Obligations Bleues à se conformer à la vision du président de la transition, président de la République, de garantir le développement de notre pays pour le besoin de nos populations, tout en minimisant l'empreinte carbone. Le plan spatial marin est une stratégie visant à soutenir la mise en œuvre d'engagements mutuellement convenus et élaborés pour la mise en œuvre de mesures de conservation et de lutte contre les changements climatiques.